voilà je voudrais revenir sur un point très important je reçois énormément de photos de plantes malades et on me demande toujours qu'est ce qui se passe que dois-je faire je me suis aperçu au fil des photos arrivant cet été et les autres années que plus de 95% des photos qu'on m'envoyait avec des plantes malades étaient des plantes où un tapis d'écorces avait été mis à son pied j'en ai déduit petit à petit que les écorces étaient finalement véritablement néfastes personnellement moi je ne les ai jamais recommandé mais aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi je pense que ces écorces sont réellement néfastes la première chose c'est que ces écorces se décompose petit à petit et pour se décomposer ce sont en fait des bactéries qui les décompose et pour cela ces bactéries consomment l'azote du sol autrement dit elles appauvrissent le sol localement et vos plantes ont toujours alors un feuillage beaucoup plus jaune que ceux qui ne sont pas mis dans avec un tapis d'écorces ça c'est un deuxièmement le tapis d'écorces c'est évidemment un refuge formidable pour les limaces c'est normal tout au fond du tapis l'humidité est régulière et constante mais c'est parfait pour tous les parasites genre limaces ou autres du sol pour se protéger du soleil et des conditions difficiles donc vous augmentez la faculté des parasites à venir s'installer au pied de vos plantes troisièmement on entretient une certaine humidité au collet des plantes forcément puisque je vois je n'arrête pas de voir des photos où on me dit où on voit 15 cm d'écorces recouvrant le collet de la plante c'est très mauvais de faire cela donc le collet étant continuellement dans l'humidité si on si on arrose s'en suit régulièrement de la pourriture et des plantes de plus en plus malades donc on le voit s'il vous plaît arrêtez avec les écorces c'est mauvais il ne faut pas en mettre il faut utiliser la bonne vieille méthode de la rasette et entretenir ses plantes en arrachant les mauvaises herbes régulièrement par la suite la végétation sera tellement dense que les mauvaises herbes il faudra beaucoup moins être derrière elle d'accord donc je le répète 95% des problèmes quand je constate des problèmes sur une photo 95% sur les photos il ya des c'est peut-être même plus il y a des écorces c'est vraiment mauvais d'accord voilà j'espère que c'est bien compris si vous avez besoin de compléments d'information n'hésitez pas à m'envoyer un mail à t de riquel arrobas pépinir de la tigre point com voilà merci 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 merci